On accueille à présent sur ce plateau Erwann Balanant, bonjour et merci d'être avec nous. Vous êtes député démocrate du Finistère. Alors Erwann Balanant, Stéphanie Despierre a un petit peu parlé de ces moyens, mais qu'allez-vous faire de tout cet argent ? Alors on sait qu'il y aura des greffiers, des magistrats supplémentaires, mais est-ce que vous pouvez nous détailler pourquoi faire finalement ? Déjà des moyens humains supplémentaires, ce qui est important, parce qu'aujourd'hui, vous l'avez dit, on veut accélérer les délais dans la justice. C'est un des principales reproches que font les Français sur la justice, c'est qu'elle est trop lente. Et pour qu'elle aille plus vite et qu'elle fonctionne mieux, il faut des moyens humains. Donc 1 500 magistrats, 1 500 greffiers, c'est inédit, c'est énorme. Et puis en tout, 10 000 personnes pour des auxiliaires de justice, toute la chaîne globale de la justice pour qu'elle fonctionne mieux. C'est un mouvement qu'on a commencé il y a 5 ans et qu'on va encore continuer pendant 4 ans. Et en 10 ans, on aura réarmé la justice de notre pays. Est-ce que ça sera suffisant ? Je pense qu'il faudra continuer. Vous dites en 10 ans, donc ce n'est pas à l'échange 2027. Les effets se poursuivront après. Non, c'est qu'on a commencé dès 2017, on va aller jusqu'à 2027. Et j'espère qu'on continuera après. Parce que la justice dans un pays, et Cécile Nuttermaier vient de le dire, dans une grande démocratie, c'est un des piliers, c'est un des fondamentaux d'une grande démocratie. Donc voilà, des moyens supplémentaires, mais aussi un certain nombre de réformes nécessaires pour être dans l'air du temps et dans la préoccupation d'un certain nombre de Français. Alors, on va y revenir, bien sûr. Vous dites que c'est possible, mais avoir effectivement le déploiement de tous ces moyens. C'est vrai qu'il y a beaucoup de moyens qui sont mobilisés, mais c'est aussi souvent un problème d'organisation. Est-ce que ces moyens seront véritablement bien fléchés et bien utilisés, surtout ? À un moment donné, quand vous n'avez pas les moyens, ça s'engorge et ça s'embolise. Et c'est ça qu'il faut combattre. Quand on visite, et avec Cécile Nuttermaier, je sais qu'on le fait, nos juridictions, ils vous disent, nous, l'urgence, on sait faire. Dès qu'on est dans des contentieux qui ne demandent pas des délais, c'est là que tout s'embolise et c'est là qu'il y a des retards qui se prennent. Et ça, ce n'est pas tolérable parce que c'est intolérable pour des Français qui sont en attente d'une décision, qu'ils soient victimes ou qu'ils soient auteurs. Il faut que ça aille plus vite. Et vraiment, si on met le paquet, si on organise bien, on va réussir à gérer ce qu'on appelle, un terme un peu barbare, le stock, pour avoir ensuite un flux continu et pour rattraper le retard qu'on a eu. Et c'est toute l'ambition depuis maintenant six ans. Et c'est cette ambition qu'il faut avoir et qu'il faut continuer. Mais ça passe aussi par des ajustements sur la manière de faire. Et par exemple, alors ce n'est pas dans le texte parce que c'est du réglementaire, mais sur la question civile, il va falloir revoir aussi la façon dont on juge les affaires civiles pour mettre plus de place à la médiation, plus de place à l'accord entre les parties pour que parfois ça aille tout simplement plus vite et dans moins de contentieux et dans moins de conflits entre les parties qui soient victimes ou auteurs. Et Rouen Balanant, vous avez entendu Olivier Marlex. Il dit que ça ne va pas assez loin sur la création de places de prison. Vous en prévoyez 15 000. Aujourd'hui, il y a 73 000 détenus et 60 000 places. Effectivement, il y a cette surpopulation carcérale. Est-ce qu'il ne faut pas aller au-delà ? Alors, 15 000, c'est déjà un chiffre important et c'est un chiffre qu'il va falloir tenir. Et ça ne va pas toujours être simple. Parce que vous n'avez pas tenu déjà l'objectif sur le premier quinquennat. C'est ce que j'allais vous dire. J'ai envie de dire la faute à qui. C'est que parfois, dans certains territoires, et je pense par exemple à l'Île-de-France où vous avez des positions de l'exécutif régional qui n'encouragent pas et qui n'incitent pas à trouver des solutions. Donc, premier point. Après, ce que dit Olivier Marlex n'est pas tout à fait vrai. La justice, ce n'est pas que la question des prisons. La justice, c'est d'abord des magistrats et des greffiers, tout un personnel judiciaire en capacité de donner des réponses et de donner des réponses pénales. Et cette idée qui est fausse, de croire qu'on est une justice laxiste parce qu'il n'y aurait pas assez de places de prison, c'est complètement faux. Ce n'est pas pour ça. Non, mais juste au moins pour régler la surpopulation carcérale ? Oui, alors il y a deux sujets. Il faut régler la population. Ça, c'est quand même une question de dignité humaine. Il faut régler cette question tout simplement parce que vous avez aussi des questions de dignité humaine à l'intérieur des prisons et d'échec de la réinsertion. Parce que si vous êtes détenu dans des conditions qui ne sont pas des conditions dignes et qui ne sont pas des conditions d'humanité, vous n'avez aucune chance de vous réinsérer à l'issue de votre peine. La prison, ce n'est pas une condamnation à vie pour les gens qui sont condamnés. Et c'est une condamnation pour payer à la société le mal qu'ils ont pu faire, le mal qu'ils ont pu faire à des victimes, mais aussi préparer la suite et préparer la réinsertion. Les gens qui sont en récidive, c'est de la double peine pour tout le monde. Et donc, c'est un sujet. Et si on fait 15 000 places de prison, c'est tout simplement pour avoir des établissements qui sont dignes, qui sont corrects. Mais à côté de ça, il faut aussi travailler sur un certain nombre de sujets, d'alternatives à la peine. Et c'est ce qu'il y avait dans notre texte, parce que tout le monde n'a pas vocation à aller en prison. Il y a des peines qui, parfois, sont bien plus efficaces. Le tige, le travail d'intérêt général, par exemple, qui permet, dans beaucoup de situations, de casser le petit acte de délinquance dès le début et puis de réinsérer quelqu'un. Il ne faut pas avoir cette vision très dichotomique de la prison. Et un autre sujet, sans vouloir faire polémique, les moyens de la justice sous la période, justement, avant Sarkozy et Sarkozy, ont été la variable d'ajustement. Et on se souvient du plan de Rachida Dati, qui était une véritable saignée pour notre justice et qu'on paye en partie aujourd'hui. Et Rouen Balanant, je vous ai entendu bondir. Là, vous avez entendu cette députée, elle est fils. Elle dit que c'est une atteinte au droit fondamental. C'est une dérive totalitaire. Mais moi, je veux bien qu'on fasse peur aux Français. Mais là, je viens d'entendre des bêtises. Enfin, je suis désolé, je reste poli. Elle vient de dire que c'est déjà possible. Non, ce n'est pas possible. Aujourd'hui, le juge ne peut pas utiliser la géolocalisation. Premier point. Deuxième point, on va le rendre possible pour un certain nombre. Même dans d'autres affaires ? Pour la justice, non. Voilà. Ce n'est pas possible. On va le rendre possible. Ce qui est possible, c'est de géolocaliser. Soit avec un bornage, c'est-à-dire que vous avez les trois bornes, vous mettez une borne sur la voiture, par exemple. Soit par un bornage avec trois antennes. On sait, mais ce n'est pas précis. On sait que ça ne marche pas, c'est compliqué. Là, ce qu'on veut rendre possible, c'est pour les délits, au-dessus de cinq ans, la possibilité de géolocaliser. Ça peut avoir des intérêts incroyables sur les enlèvements d'enfants, sur le suivi du proxénétisme, sur tout un tas d'affaires qui sont de moyenne intensité. Ensuite, il y a un deuxième sujet, qui est le sujet des écoutes par les téléphones portables, écoutes et utilisation des caméras des téléphones portables. Là, on est sur de la très haute intensité. Et ce qui s'appelle les techniques spéciales d'enquête, c'est pour la criminalité organisée et c'est pour le terrorisme. On est très loin d'une surveillance de masse. On a vu les juges d'instruction. Les juges d'instruction sont quand même en audition. Ils nous ont dit que les gens n'aient pas peur. C'est une dizaine. Sauf que les ONG, beaucoup d'avocats aussi, ont émis des craintes et que les garanties sur la liberté individuelle n'étaient pas là. Oui, mais on a cette préoccupation. Moi, je suis un grand défendeur des libertés individuelles. Mais là, on est l'utilisation très encadrée, avec des délais qui sont des délais plus courts que ce qui existe maintenant. De 15 jours, c'est ça ? De 15 jours, avec l'autorisation d'un magistrat qui donne l'autorisation ou non au procureur de l'utiliser. On a toute une série de garde-fous. Après, moi, je partage, et on en a discuté, un certain nombre de préoccupations que peut avoir Mme Cécile Untermayer. C'est sur le suivi de ces mesures. Il va falloir qu'on les suive. Il va falloir que nous, parlementaires, nous fassions notre travail d'évaluation et de contrôle de l'action des pouvoirs publics sur ces questions-là. Mais on est très, très loin de la surveillance de masse. Et surtout, il ne faut pas dire n'importe quoi. Il ne faut pas faire peur aux Français. Et juste pour conclure, les avocats avaient une crainte. On a réglé ces craintes par la destruction des bandes de toutes les bandes qui auraient été enregistrées dans des conditions que l'on a définies impossibles aujourd'hui. Très rapidement, c'est ce qu'on a fait dans le texte. Et Cécile Untermayer le sait bien. C'est sous autorisation du JLD que pourra être donnée l'utilisation de cette technique spéciale d'enquête. Voilà. Ensuite, je le redis, il s'agit pour le son et pour l'image de faits de très haute intensité, des enquêtes autour de la criminalité organisée, autour du terrorisme, qui sont des enquêtes la plupart du temps gérées par les GIRS, qui sont des juridictions spécialisées sur ces questions-là. Donc franchement, ne faisons pas peur aux Français parce que ce sont des techniques dont nos polices et nos gendarmeries... Ils vont permettre d'attraper des gens qui sont par exemple sur le très grand banditisme, les systèmes mafieux, les systèmes terroristes. Enfin, c'est pas rien. Et aujourd'hui, ils sont beaucoup plus forts que nous parce qu'ils utilisent déjà, eux, ces techniques et ils savent les détourner parfaitement. Il faut que nos enquêteurs aient les moyens de se mettre à niveau. Ce courrier a donc été signé par votre président de groupe, Jean-Paul Matéi, comme Laurent Marc-Angéli pour Horizon et Aurore Berger pour Renaissance. Qu'est-ce qui l'a motivé ? Est-ce qu'il faut aller plus loin que ce qu'avait déjà écrit dans une lettre la présidente ? Moi, je pense que ça trouble un peu tout le monde, cette présence. La liberté de manifester est constitutionnelle, elle est importante. Mais quand on est parlementaire, à des moments de trouble et à des moments difficiles, suite à un moment où le pays a eu des émeutes, c'est à chacun d'appeler à la responsabilité et je ne crois pas que c'était leur place d'être à cette manifestation à ce moment-là. Et donc, vous souhaitez des sanctions, c'est ce qui est écrit dans le courrier. Ça doit être mis à l'ordre du jour pour vous, du bureau, mercredi prochain ? Moi, je vais laisser le bureau faire ses choix. Le bureau est souverain. Des sanctions, je ne sais pas, mais que chacun se pose un peu des questions et se pose la question de sa responsabilité et du poids qu'il peut avoir vis-à-vis de jeunes, vis-à-vis de gens qui, aujourd'hui, sont dans un trouble parfois qui peut être compréhensible suite à ce décès dramatique de cet enfant. Je crois qu'il faut appeler au calme et appeler plutôt à essayer de trouver des solutions dans le... J'ai envie de dire dans une sérénité nécessaire et je ne suis pas sûr qu'aller à des manifestations interdites soit la meilleure des réponses. Mais je le redis, et ça, c'est une conviction forte que j'ai, le droit de manifester dans notre pays est constitutionnel.